Amandine Pellissard, quelles sont ses relations sa belle-mère, la maman d'Alexandre ? Dans un long live sur Instagram, ce dimanche 19 mars 2023, Amandine Pellissard s'est laissée aller à quelques confidences sur les liens qu'elle entretient avec sa belle-mère, la maman d'Alexandre. En 2023, la famille Pellissard s'agrandit. Après qu'Amandine et Alexandre ont annoncé leur souhait de se lancer dans une nouvelle carrière et que la mère de famille parvient à générer encore plus de chiffres en vidant son dressing sur 20 aides. Une nouvelle est venue bouleverser leur quotidien. Amandine Pellissard attend son neuvième enfant. Ça a été dur. Les fausses couches ont été tellement violentes, les filles, parfois. Elle demande une petite sœur, un petit frère. On leur explique, maman elle a déjà eu beaucoup de bébés. Elle a le ventre fatigué, explique Amandine, qui n'y croyait plus. Évidemment si ça arrive demain et ben on l'acceptera. Encore heureux qu'on l'acceptera. Moi je prendrai pas de contraception. Virgule avait-elle confié à ses followers. Mais depuis quelques semaines, les internautes se doutaient de quelque chose. Et leur intuition s'est finalement avérée car la maman a révélé attendre un neuvième bébé. Lors d'un live sur leur compte Instagram ce dimanche 19 mars 2023, Amandine Pellissard s'est confiée sur ses relations avec sa belle famille. Et en particulier avec la mère d'Alexandre. La mère de huit bambins, bientôt neuf, a expliqué que son chéri était proche de sa famille. Enfin de sa maman car son papa est décédé quand il avait 17 ans. En revanche, le père de famille a coupé les ponts avec sa sœur, il ne lui parle plus depuis un moment. Pour vous dire, je ne l'ai rencontré qu'une fois, quand j'étais enceinte de l'ENA. Avec elle, ça a été très vite conflictuel et, en fait, il ne se parle plus. Point. Quant à la mère d'Alexandre, elle serait proche de la tribu Pellissard, même s'il ne se voit pas beaucoup, le seul regret que j'ai, c'est qu'on ne la voit pas beaucoup parce qu'elle habite en Franche-Comté, Verdol. La voir une journée par an, ce n'est pas beaucoup. En plus, l'an dernier, quand elle est venue, ça faisait depuis notre mariage qu'on ne l'avait pas vue à cause du Covid, parce que sa maman a eu un cancer. Elle est en rémission, mais elle a très peur des microbes. Elle doit faire attention à sa santé. Et elle a raison, a raconté la femme enceinte avant d'avouer, moi, ma belle-mère je l'aime beaucoup. Pourtant, tout n'a pas toujours été aussi simple. J'ai eu des différends avec elle. On n'était pas toujours d'accord sur certains sujets, au début notamment, mais on s'est toujours dit les choses et c'est vraiment une gentille personne. A-t-elle conclu. Sacré dîner de famille.